Le thème de mon message aujourd'hui, il va s'afficher ici, ça va vite. Tout le monde dit ça va vite. Donc dis à la personne à côté de toi, ça va vite. Ça va vite, ça va parfois même très 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 vite. Vous allez voir, ça va vite. Et j'aimerais lire un texte avec vous dans Juge 8, verset 32. Juge 8, verset 32. A 35, si vous avez votre Bible, je vous encourage à la sortir avec moi. La mienne, elle est ici. Si vous avez la vôtre, vous pouvez la sortir. Si vous l'avez même sur format téléphone ou tablette, vous pouvez la sortir. Et j'aimerais qu'on puisse lire ensemble Juge 8, verset 32 à 35. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse. Et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ofra, qui appartenait à la famille des Biezers. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommençèrent à se prostituer au Bâle. Et ils prirent Bâle Bérit pour leur Dieu. Les enfants d'Israël ne se souvènrent point de l'Éternel, leur Dieu, qui les avait délivrés de la main de tous les ennemis qui les entouraient. Et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, c'est Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Ça va vite. Ça va très très vite. Dès la mort de Gédéon, après que Gédéon ait emmené le peuple d'Israël dans la victoire, je ne vais pas m'étaler sur cette histoire, si vous découvrez la foi chrétienne, vous pourrez aller vous replonger dans cette histoire, comment Dieu a utilisé cet homme Gédéon, qui n'avait pas trop confiance en lui, il l'a utilisé pour libérer tout un peuple. Et puis il a emmené le peuple justement à adorer Dieu, à adorer le nom de Dieu. Et là on voit que quand cet homme va mourir, tout le peuple entier, pas juste quelques personnes, c'est tout le peuple, tout le peuple d'Israël va retomber dans ses vieux travers. Le peuple va continuer à y reprendre l'habitude d'adorer un autre Dieu que le Dieu que nous louons aujourd'hui. Et le peuple va oublier même l'Éternel. Vous allez se dire, mais comment c'est possible après tout ce qu'ils aient vécu ? Le peuple va oublier et le peuple, troisième chose, n'a plus d'attachement à la maison. Ils ne sont plus attachés à la maison de l'Éternel, à la maison de Dieu. On remarque que dans cette histoire, comme dans toute l'histoire de l'humanité, depuis la Genèse, jusqu'à aujourd'hui, c'est que l'homme, les hommes ou l'homme avec un grand H, ne peut pas faire autrement que d'adorer. L'homme ne peut pas faire autrement que d'adorer. il ne peut pas. Nous ne devenons pas adorateurs, mais nous sommes nés adorateurs. est-ce que vous saisissez ça aujourd'hui ? nous ne sommes pas et nous ne devenons pas adorateurs, nous sommes nés adorateurs. est-ce que tu peux m'enlever de la compresse, s'il te plaît ? Merci beaucoup. Est-ce que vous saisissez la différence de ce que je dis aujourd'hui ? Peut-être que vous disiez, ça y est, je suis enfin adorateur. Ça y est, enfin, je loue Dieu. Enfin, ça y est, j'ai trouvé le sens à ma vie. Mais en fait, tu es né adorateur. C'est juste que peut-être jusqu'à ce que tu découvres celui qui t'a créé, tu adorais la mauvaise personne. Mais nous sommes tous nés adorateurs. Et on le voit depuis la Genèse jusqu'à aujourd'hui que l'homme ne peut pas faire autrement. À partir du moment où Gédéon s'en va, la première chose qu'ils vont faire, c'est chercher un autre Dieu. C'est chercher quelqu'un d'autre. Quitte à ce que ce soit une statue qui ne parle pas, une statue muette, une statue de bois, de bronze, d'or, peu importe, l'homme va toujours chercher à adorer quelque chose ou quelqu'un. Dès que l'homme arrête de louer Dieu, il cherche un substitut. Il cherche à remplacer la présence de Dieu dans sa vie. C'est pour cette raison que adorer Dieu, les amis, et j'aimerais nous le rappeler, Église et SOS, adorer Dieu n'est pas une option. Mais adorer Dieu est une protection. Vous auriez pu dire On va faire une petite séance de rattrapage. Adorer Dieu n'est pas une option. Mais adorer Dieu est une protection. Amen. C'est une protection. Pourquoi ? Parce que ça va vite. Parce que ça va très très vite. Cette histoire nous le rappelle. Et peut-être vous allez me dire Oui mais ça, eux ils ne connaissaient pas Dieu comme nous on le connaît aujourd'hui. Eux ils n'ont pas découvert l'amour de Jésus comme nous. Comme moi j'ai découvert Jésus. Comment moi je pourrais glisser si vite à repartir, à adorer un autre Dieu, à me prostituer. C'est quand même un mot fort. À me prostituer, à abandonner Dieu pour adorer autre chose, quelqu'un d'autre, à mépriser, à abandonner la maison d'État. Mais non, pas moi. Quand même j'ai été baptisé. Quand même je suis né dans une famille chrétienne. Quand même. Je ne pourrais jamais vivre cela. Prenons un autre texte. Galates chapitre 1 verset 6. Ça c'est un petit peu plus proche de nous, n'est-ce pas ? Là on est dans le Nouveau Testament, donc après la venue de Jésus, après la découverte de cette nouvelle alliance. Galates 1 verset 6 et 7. Et c'est l'apôtre Paul qui parle. Écoutez ce qu'il dit. « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement, ça veut dire si facilement, si vite, je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Je m'étonne que vous passiez si vite à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent altérer, qui veulent altérer, remplacer, perturber l'évangile de Christ. Paul est étonné. Pourquoi Paul est étonné ? Parce que ça va vite. Ces gens venaient de rencontrer Jésus. Ces gens venaient de découvrir la grâce qu'il y avait en Jésus. Ils venaient de dire oui à Jésus. Ils venaient de confesser Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Et Paul, quelque temps, vient les voir après. Il dit, mais je suis si étonné qu'en si peu de temps, vous soyez déjà en train de suivre un autre évangile. Comment c'est possible de changer si facilement ? Parce que ça va vite. Ça va très vite. Galates, un peu plus loin, chapitre 1, verset 11 à 12. Est-ce que vous êtes avec moi cet après-midi ? Restez bien attentifs, les amis, parce que ça va vite. OK ? Restez bien attentifs. Galates, chapitre 1, verset 11. Le même apôtre Paul est en train de déclarer quelque chose d'important. « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Et ça, c'est un point important. Le véritable évangile se découvre par une révélation de qui est Jésus. Et Paul dit « Ce que j'ai appris de Christ, ce n'est pas un homme qui me l'a appris, c'est Christ lui-même qui s'est révélé à moi. » Et quand tu découvres cela, alors il est très difficile de glisser sur une autre pente que la découverte de Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'une révélation ? Un synonyme d'une révélation, c'est une découverte. Alors j'ai une question pour chacun d'entre nous. Chrétien depuis des années ou toute personne qui vient depuis quelques semaines ou quelques mois, on en a quelques-uns ici dans l'église, de quand date ta dernière révélation de Jésus ? De quand date ta dernière révélation personnelle de qui est Jésus ? Est-ce que tu peux identifier, tu peux regarder ton calendrier des semaines passées et te dire « Ce jour-là, ce jour-là, je ne l'oublierai pas. » Pourquoi ? Parce que j'ai découvert qui était ce Jésus à nouveau. Je l'ai rencontré à nouveau. Je l'ai découvert à nouveau. Et je n'ai qu'une envie aujourd'hui, c'est de connaître encore plus. C'est qu'il se révèle encore plus personnellement à moi. Alors de quand date ta dernière révélation de Jésus ? Posons-nous cette question cet après-midi. Moi, je vais raconter une histoire. L'histoire de ce garçon de 16 ans qui demande à son papa « Hé papa, qu'est-ce que tu vas bien m'offrir pour mes 18 ans ? » Puis papa lui dit « Écoute, fiston, là, tu t'y prends un petit peu à l'avance. Laisse passer les mois. Il reste deux ans avant ton anniversaire. On verra bien en temps voulu. » Et puis, une année passe. Une année et demie passe. Et l'anniversaire de ses 18 ans approche. Et puis, un jour, son père voit son fils dans une souffrance terrible. il se plaint de sa poitrine. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il l'emmène d'urgence à l'hôpital. Et les diagnostics des médecins ne sont pas forcément bons. Et ils annoncent au père qu'effectivement, le fils a de sérieux et de graves problèmes au cœur. Et le fils va regarder son papa et il dit « Papa, est-ce que je vais continuer à vivre ou est-ce que je vais mourir ? Qu'est-ce qui va m'attendre ? » Et là, le père n'arrive pas à retenir ses larmes et à pleurer. Et puis, finalement, finalement, le fils va sortir. Et la coïncidence, c'est que le fils va sortir le jour de ses 18 ans. Il va sortir de l'hôpital. Il va rentrer chez lui et il trouve là, sur son lit, qu'il est content de retrouver, retrouver son univers, retrouver sa chambre. il voit sur son lit une lettre et il prend cette lettre et sur cette lettre, il est écrit « Si tu lis cette lettre, c'est que tout s'est bien passé. tu te souviens du jour où tu m'as demandé ce que je t'offrirais pour tes 18 ans ? » « Je t'ai donné mon cœur. » « Je t'ai donné mon cœur. » « Joyeux anniversaire. » « Papa. » « Mon ami, quand pour la dernière fois tu es venu dans ta chambre prendre cette lettre que ton papa t'a écrite, quand pour la dernière fois tu es venu trouver cette lettre que Dieu m'a écrite de ses propres mains pour découvrir à nouveau son amour. » La Bible, la parole de Dieu est une lettre d'amour. C'est la plus belle, la plus puissante, la plus fidèle, la plus glorieuse lettre d'amour qui n'est jamais été écrite pour nous, humains, sur cette terre. Écrite par les mains de notre Créateur. De quand date ta dernière révélation de l'amour de Dieu pour toi ? Quand pour la dernière fois as-tu ouvert cette lettre ? Peut-être elle est laissée sur ta table de chevet peut-être dans un placard quelque part ? Peut-être même... Vous savez, aujourd'hui, on a l'accès à cette lettre partout, sur le téléphone, on a des notifications avec des versets qui nous arrivent comme ça tous les jours. Comme s'il fallait ne pas oublier cette lettre. Oh, tiens, une notification. Oh, il faut que je lise ma Bible. Oh, je vais aller lire ma Bible aujourd'hui. on envoie des notifications pour être sûr de ne pas oublier ou juste peut-être parfois pour ne pas se sentir coupable de ne pas avoir lu la Bible une journée. Vous savez, je crois qu'aujourd'hui, on n'a jamais eu autant la Bible sous toutes les formes et les formats possibles et pourtant, la réalité, c'est qu'on n'a jamais lu si peu la Bible de toute l'histoire de l'humanité. Notre dernière révélation de quand date-elle ? De quand date notre dernière révélation, les amis ? Proverbe 29, verset 18. Écoutez ce qui est dit. Importance de la révélation, de la découverte personnelle. Quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Ouh, sans frein ! Quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein. De quel peuple il est parlé ? C'est de nous dont il est parlé, les amis. Ce n'est pas les autres, c'est moi inclus, c'est nous dont il est parlé ici. Et la parole nous dit attention, attention, quand il n'y a pas de révélation, quand il n'y a plus de révélation, il n'y a plus de frein non plus. Être sans frein, il n'y a personne qui veut être dans cette situation. Vrai ou pas ? Pourquoi ? Parce que quand il n'y a plus de frein, il n'y a plus de maîtrise. Et s'il n'y a plus de maîtrise, il y a danger. Je ne vous apprends rien là-dessus. Regardez, j'ai sélectionné quelques vidéos de ce qui peut se passer quand il n'y a plus de frein. Je vais mettre la première vidéo. Les dégâts sur la locomotive sont impressionnants, mais c'est un drame qui a été évité en Normandie mardi matin. Un train qui a percuté de vache à une vitesse de 139 km heure. Au moment de la collision, le conducteur a actionné le frein d'urgence et le frein d'urgence n'a pas fonctionné. Plus d'électricité et donc plus aucun contrôle, le TER se retrouve en roue libre pendant 19 km. Les sept passagers sont conduits à l'arrière par l'unique contrôleuse. Avec son portable, le conducteur appelle le régulateur. Le train traverse à toute vitesse la gare de Cerque et occasionne quelques dégâts. Il faudra une côte pour que la course folle s'arrête enfin. Quand le train était proche de l'arrêt, la vitesse d'arrêt, la vitesse d'un homme au pas, le conducteur est descendu du train et a posé des cales sous les roues du train pour l'arrêter définitivement. Un cas très rare car normalement le système de freinage s'actionne automatiquement. Une enquête a été ouverte. Les experts nationaux de SNCF et de Bombardier vont examiner en détail l'ensemble de la rame pour avoir le bon diagnostic et les bonnes mesures à prendre pour la suite. En attendant les résultats de l'enquête, certains conducteurs ont exercé leur droit de retrait ce qui perturbe fortement le trafic de la ligne. La SNCF, elle a déposé plein de contrics visant en premier lieu l'éleveur auquel appartenaient les deux vaches. Un cas très rare. Mais il semblerait que ce ne soit pas forcément un cas très rare dont Paul nous parle ici. Et là, on peut se dire bon, ça va, ça se termine quand même plutôt bien. Après, quand même 17 kilomètres sans frein, on a des personnes qui travaillent à la SNCF ici. Ils pourraient nous dire que c'est un cas rare. Vous confirmez les gens de la SNCF ? Oui, ils confirment. Il est hoche de la tête. Voilà, ils confirment que c'est un cas très rare. Voyons une autre situation quand on se retrouve sans frein. Ça peut être un petit peu plus compliqué. En fait, vous êtes dans la voiture de celui qui n'a plus de frein, OK ? OK, on voit qu'il essaye de freiner mais il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. pas de frein, un peu de foule. Fouillez, p'oussine ! Tormez-vous ! Fouillez, p'oussine ! Fouillez, p'oussine ! On a juste la radio qui continue. Alors là, c'est un petit peu plus compliqué à gérer. Parce qu'en fait, l'implication n'est plus simplement vous avec votre véhicule, mais ça impacte aussi d'autres personnes. Ça, quand il n'y a plus de frein, on n'est jamais à l'abri de ce qu'on peut provoquer aussi autour de nous. Il y a des choses qui nous concernent, mais il y a des choses qu'on ne peut pas maîtriser et qui peuvent impacter la vie de ceux qui sont juste à notre côté ou voir quelques mètres un peu plus loin. Alors, juste une dernière vidéo, parce que je voulais vous montrer quand même qu'être sans frein peut avoir des conséquences. Alors, ça peut bien se terminer, parfois un peu moins bien. Une dernière vidéo et après, on enchaîne. Merci. 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 Ça y est, enfin, il est arrêté. Et là, tout le monde est content. Pour la petite info, ça se passe dans les rues de Dakar. Mais on n'était pas là quand ça s'est passé, OK ? Et là, on se dit, waouh ! Il a fallu tout ce monde pour arrêter. Tout ce monde. Mon ami, tu fais bien de faire partie d'un peuple parce que quand tu n'as plus de frein, il y a certaines personnes à côté de toi qui peuvent t'aider à freiner, qui peuvent t'empêcher de finir au mauvais endroit. Ce n'est pas la chose la plus simple à gérer, mais tu peux rendre gloire à Dieu et qu'il y ait des gens autour de toi qui, parfois, tu te dis, hé, arrête-toi, tu ne vas pas au bon endroit là. Stop, prends le temps, prends le temps. Il faut que tu arrêtes d'aller dans cette direction. Quelle grâce nous avons de faire partie d'un peuple ? Mes amis, ça va vite, ça va très vite. Alors, que faire ? Que faire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il faut faire quand on se retrouve dans ce genre de situation, surtout pour éviter ce genre de situation ? J'aimerais juste vous laisser deux petits points. Deux petits points. Accrochez-vous, ça va vite. OK ? La première chose, la première chose importante, c'est celle aussi que Jésus lui-même a dû vivre. Vous savez que Jésus lui-même a aussi été tenté. A été tenté par l'ennemi, par le diable. Le diable est venu voir Jésus. Alors qu'il finissait un temps de jeûne et de prière pendant 40 jours, le diable est venu le tenter. Et il va le tenter sur deux choses importantes. Deux choses. Alors, s'il l'a fait pour Jésus, pourquoi il s'en priverait de le faire aussi pour nous ? La première chose sur laquelle Jésus va être attaqué, c'est la parole. C'est la parole. Pourtant, Jésus était la parole. Mais le diable est venu tenter Jésus sur sa propre identité. Il était la parole incarnée. Et il est venu le confronter en tant que parole éternelle, parole de vie, parole de joie, parole éternelle pour nous. Et il est venu le confronter lui aussi. Jésus répondit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Toute parole qui sort de la bouche de Dieu est ici, les amis. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais il vivra de toute parole. Pas juste des quelques versets qu'on connaît par cœur, qu'on a appris depuis des années, mais de toute la parole, de la Genèse jusqu'au dernier point de l'Apocalypse. Toute la parole est importante. Même s'il y a des passages qui sont plus difficiles à digérer, toute la parole est importante. Toute parole qui sort, toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais juste nous encourager. Pourquoi ? Parce que ça va vite. Et nous ne voulons pas être comme ces personnes dont l'apôtre Paul nous parle. Nous ne voulons pas être comme ceux qui ont suivi après Gédéon. Nous ne voulons pas être de ceux qui vont vite se précipiter ailleurs pour suivre un autre évangile, pour écouter quelque chose d'autre. C'est pour ça que nous voulons être attachés et rester accrochés à la parole de Dieu. Nous voulons être dépendants de la source. Elle est la source. J'aime cette citation de Watchman Nee qui dit « Dieu est la source et les autres des ressources. Mais nous, nous devons rester accrochés à la source. Et tu dois venir boire à la source. Boire à la source demande un certain effort, demande un objectif, demande une vraie volonté. On ne vient pas boire à la source comme ça, juste « Oh tiens, la source ! » Non, on choisit d'aller à la source. On choisit de grimper certainement, de faire l'effort supplémentaire pour aller à la source directement. Mais rien n'est plus pur que l'eau de la source. Rien n'est plus puissant, rien n'est plus purifiant que l'eau de la source. Et Dieu t'invite à venir à la source. Pourquoi ? Parce que ça va vite. Et l'eau de la source, nous en avons besoin tous les jours. Nous avons besoin de revenir à la source. Et cela demande un effort supplémentaire. Le psaume 119, verset 130, nous dit que « La révélation de tes paroles éclaires, elle donne de l'intelligence au simple. » Ça, ça me rassure. Au moins, je peux être un petit peu intelligent. La révélation de tes paroles éclaire. Tu te dis « Mais moi, je ne comprends pas grand-chose là-dedans. » Mon ami, continue. Ça va éclairer ta vie. Peut-être que tu ne comprends pas tout. Pourquoi ? Parce que c'est des saisons de ta vie. Mais attache-toi, accroche-toi à la source. Reste connecté à la source. Bientôt, bientôt, la lumière t'éclairera. Bientôt, elle te guidera. Ne te détourne pas. Ne va pas chercher un autre évangile. Ne t'intéresse pas à quelque chose d'autre qu'à la parole de Dieu et au Dieu de la parole. Accroche-toi à lui. Ne dévie pas. Ne va pas ailleurs. Pourquoi ? Parce que ça va vite. Ça va trop vite. Accroche-toi. Notre révélation personnelle et quotidienne de Jésus nous rassure. Elle nous donne la capacité d'anticiper, de faire les bons choix. Nul ne connaîtra jamais Dieu sans communiquer avec lui. Vous voulez connaître la source ? Il a laissé la lettre d'amour qu'il fallait pour que tu puisses le découvrir. Et nous, on aimerait qu'il nous parle autrement. Et il dit, mais regarde, je n'ai pas fait semblant quand même. Pourquoi tu irais chercher ailleurs ? Regarde, elle n'est pas assez grosse. Il n'y a jamais personne qui a écrit une lettre comme ça. 1.600 ans d'écriture juste pour toi. Juste pour te dire que je t'aime. Juste pour que tu me fasses confiance. Progresser spirituellement, c'est choisir d'obéir à cette parole, de faire confiance à cette parole. Tu veux grandir ? Tu veux découvrir qui est Dieu ? Sa parole. Sa parole. Il va se révéler par sa parole. Par sa parole seule. Alors, si vous voulez simplement connaître la Bible, alors étudiez la Bible, étudiez l'histoire. Il y a des gens, des grands historiens qui lisent la Bible, qui connaissent même mieux la Bible que nous, de loin en large, en connaissant les dates, en connaissant la géographie, mais ils ne connaissent pas le Dieu de la Bible. Ils connaissent la Bible, ils connaissent les versets, peut-être tu connais les versets par cœur, mais connais-tu le Dieu de la Bible ? Connais-tu le Dieu qui a inspiré, qui a soufflé ces mots ? Connais-tu la source ? L'as-tu rencontré personnellement ? Tu ne peux pas le découvrir personnellement si tu ne t'entretiens pas avec lui, si tu ne choisis pas de prendre du temps avec lui, si tu n'as pas l'intention de le connaître. C'est intentionnel, c'est choisi, c'est délibéré. Je veux connaître, je veux qu'il se révèle à moi. Seigneur, révèle-toi à moi, c'est mon désir, je veux te connaître. Pourquoi ? Parce que nous ne voulons pas simplement connaître la Bible, mais nous voulons que Dieu nous l'enseigne, que Dieu nous éclaire, que Dieu nous illumine. Nous ne voulons pas d'un autre évangile que celui qui est révélé dans la parole de Dieu par Dieu lui-même. Nous ne voulons pas de nous détourner sur un autre évangile, sur la bonne nouvelle que Dieu nous ait laissée. Nous ne voulons pas d'un évangile falsifié. Ça peut être très dangereux. Regardez, j'ai bu de cette eau, elle est bonne pour moi, elle est rafraîchissante, elle est pure, elle me fait du bien. Mais si je mets ne serait-ce qu'une demi-goutte d'un poison mortel, toute l'eau est contaminée et je ne peux plus boire cette eau. Nous ne voulons en aucun cas qu'aucun poison vienne dans notre conception, dans notre lecture, dans notre pensée, dans notre cœur concernant l'évangile que nous croyons. C'est pour ça que nous devons rester attachés uniquement à cette parole. C'est ma parole. C'est ma vie. Et je base ma vie et je crois uniquement ce qui est écrit ici dans ce livre parce que c'est Dieu lui-même. Et le dernier point, donc la première chose sur laquelle Jésus va être tenté, c'est la parole. La deuxième chose, c'est sur la louange. Il faut vous rendre compte quand même que le diable est venu voir Jésus et lui a dit, écoute, écoute-moi, on se connaît depuis des années, la réalité, c'est qu'ils se connaissent depuis très très longtemps puisqu'ils étaient ensemble dans l'éternité, depuis toute éternité, ils étaient ensemble. Donc le diable connaît mieux Jésus que nous, nous le connaissons aujourd'hui, les amis. Donc il vient le voir, il a le culot d'aller voir Jésus et dire, écoute, tu vois là, tu vois tout ça là. Tu vois tout le royaume qui est là, toute la terre ici. Tu vois, si tu te mets à genoux devant moi, si tu te prosternes devant moi, je te donne tout ça. Quel culot ! Quelle audace ! Quel courage de venir voir Jésus dont il sait qu'il est le fils de Dieu et il sait très bien que dans peu de temps il va aller mourir sur une croix. Mais ce qu'il veut, c'est le détourner du pur évangile. Il veut le détourner de la voix du Père. Il veut le détourner de ce que la parole avait prévu pour lui. Il veut le détourner en lui proposant quelque chose d'alléchant. Et c'est vrai ce qu'il lui dit. Il dit, tu te mets devant moi, je te donne tout ça. Pourquoi ? Parce qu'il est le prince de ce monde. C'est lui qui règne dans ce monde. Donc il lui dit, si tu donnes, si tu prosternes. Donc voyez l'importance, la puissance d'un acte, la puissance de l'adoration. La louange, ce n'est pas une option, c'est une protection. Si tu ne te prosternes pas devant Jésus qui est le fils de Dieu, c'est que tu te prosternes devant quelqu'un d'autre. C'est aussi simple que ça, c'est ce que tous les exemples nous disent dans la parole. À partir du moment où le peuple se détourne de la face de Dieu, qu'est-ce qu'il fait ? La première chose, vite, vite, construisons un veau d'or. Moïse n'est plus là. Qu'est-ce qu'il fait ? Peut-être qu'il est mort, on ne sait pas. Et nous, il faut qu'on adore. Il faut qu'on adore. Alors ils vont ramener tout l'or et quand Moïse redescend 40 jours plus tard, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit un veau d'or. Il voit tout le monde en train de l'adorer. Et même ses principaux bras droits, ils sont là en train de louer avec. Est-ce que nous, nous serions faits d'un autre bois si Dieu n'a pas changé ? Je crois que l'homme n'a pas changé depuis non plus. Nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui étaient là il y a des millénaires. Nous sommes pareils. Nous faisons de la même constitution. Nous sommes adorateurs. Nous sommes nés de cette manière-là. Et si nous n'apprenons pas à nous prosterner et à même fléchir le genou devant celui qui est, qui était, qui sera, c'est que nous fléchirons le genou devant quelqu'un d'autre. Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit ? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras à lui seul. Vous voyez qu'il lui répond avec quoi ? Avec la parole. Révélation. Il ne vient pas avec ses propres mots. Tu n'as pas le droit de me dire ça à toi le diable. Pourquoi tu viens m'attaquer comme ça ? T'es qui toi ? Non, il vient avec la parole. Tu adoreras Dieu seul. Boum. Allez. Il n'a pas besoin de discuter avec lui. Il n'a pas besoin de s'amuser, de converser avec lui. La parole de Dieu est suffisante. Tu parles avec autorité, avec la parole de Dieu, l'ennemi n'a pas autre choix que de s'en aller. Il n'a pas autre choix, il ne supporte pas la parole de Dieu. Là, il y a quelqu'un qui a foi dans cette parole. Je ne peux pas m'approcher de cette personne. Oh, cette personne se prosterne et adore. Dieu est avec lui. Je suis obligé de me tenir à distance. Je ne peux pas m'approcher. Jésus est venu avec la parole. L'évangile de Jésus est ce qui porte notre louange. Les amis, la louange, ce n'est pas un style musical. Ce n'est pas un style de chant, ce n'est pas un style de voix ou un style de rythme qui a simplement l'objectif de nous entraîner, de nous faire frapper des mains et lever les mains. Ce n'est pas ça, en fait. Sinon, j'ai peur que la vision de la véritable louange nous fasse vraiment peur. L'acte parfait de louange a été l'acte que Jésus a manifesté à la croix. La louange parfaite a été celle où il a levé les mains, mais ses mains clouées. et les a levées pour nous. Il a obéi jusqu'à la mort. Si nos yeux sont fixés sur lui, sur Jésus, sur cette croix, alors tout le reste n'a guère d'importance. Il y a quelque temps, j'avais regardé un reportage sur le GIGN. Vous connaissez le GIGN ? C'est le groupe d'intervention de la gendarmerie nationale. C'est un groupe d'élite. Et ils passaient toutes sortes de tests pour pouvoir rentrer dans son commando d'élite. Et à un moment donné, il y a un test où ils sont dans l'eau. Il y a quelque chose au fond de l'eau, c'est dans le noir, c'est la nuit, ils sont avec tout un équipement. Et ils doivent descendre à je ne sais pas combien de mètres de profondeur en apnée pour aller chercher quelque chose au fond de l'eau. Et un des gars qui est filmé à ce moment-là, il dit, moi j'ai une phobie, c'est d'aller au fond de l'eau. Je n'arrive pas à aller, c'est quelque chose qui m'angoisse, c'est quelque chose qui me fait peur, mais il faut que je le fasse. Et il dit, la seule manière pour moi d'aller au fond de l'eau, d'aller chercher cet objet qui était là au fond de l'eau, qui est la seule chose qui m'a permis de descendre, la seule chose qui m'a permis de surpasser mes peurs, de surpasser mes craintes, de me dire que ce n'était pas possible, c'est que j'ai regardé, je n'ai pas regardé l'eau, je n'ai pas regardé le fond de l'eau. Il dit, la seule chose que je voyais, c'était le visage de ma petite fille qui était au fond de l'eau et je me dis, elle est là au fond de l'eau et il faut que j'aille la chercher et que j'aille la remonter. C'est la seule chose qui m'a permis de descendre, c'est qu'il s'est imaginé que la vie de sa fille en dépendait. J'aimerais te dire aujourd'hui, si tu ne vois pas la louange comme la seule chose qui te permet de rester en vie, alors tu iras adorer quelqu'un d'autre. Si tu ne regardes pas la croix en te disant, mais c'est la seule chose qui me permet, c'est le seul acte qui me permet de rentrer en communion avec Dieu et de ne pas glisser ailleurs, c'est de regarder à cette croix, de ne jamais me lasser de cette croix, de regarder à Jésus et par lui, alors je peux accéder au Père et par lui, je peux venir m'adorer Dieu. Vous savez une chose que j'aime par rapport à l'Apocalypse ? Quand Jean décrit la louange dans le ciel, il ne nous a jamais parlé d'un rythme, il ne nous a jamais parlé d'une mélodie, il ne nous a jamais parlé, il n'y a aucun élément, ils sont juste prosternés devant Dieu et il chante « Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu, à lui la gloire pour toute éternité, pour les siècles des siècles ». C'est très sommaire, c'est très basique, mais il y a une attitude, c'est « je suis prosterné, je suis prosterné devant ce Dieu ». Et si nous n'apprenons pas à nous prosterner ici-bas, nous ne pourrons pas nous prosterner devant lui là-haut. La louange est une histoire de vie ou de mort, ce n'est pas un accessoire ou juste un passe-temps avant la prédication du dimanche après-midi. On n'est pas juste là en te dire « Attends, attends, il faut attendre un petit peu avant le message, il faut chauffer la foule, il faut que les gens soient cool, il faut que les gens soient... » Non, 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 non. Pourquoi ? Parce que la louange ne dépend pas de ces 15-20 minutes que nous prenons aujourd'hui et demain et mardi et mercredi et jeudi et vendredi et samedi devant qui nous nous prosternons, les amis. Attention, ça va vite. Ça va vite, les amis. D'une part, la parole, la source. Deuxième part, la louange qui est notre protection et non une option. Dieu nous a donné la croix et la croix nous donne Dieu. Dieu nous a donné la croix et la croix, quand tu la regardes, quand tu la vis, quand tu l'acceptes, elle te donne accès à Dieu. quand tu adores, quand tu adores, en remerciant et en voyant cette croix, alors oui, tu as accès à Dieu lui-même. Notre véritable adoration dépend du nombre de fois où nous passons par la croix avant d'accéder à Dieu. Toutes les fois où tu essayes d'accéder à Dieu sans passer par la croix, tu n'adores pas la bonne personne. Le seul moyen d'adorer Dieu, c'est de passer par la croix. Tu ne peux pas adorer Dieu sans passer par la croix. Je n'ai pas dit que tu ne pouvais pas ressentir des choses parce que nous sommes des êtres émotionnels. Nous pouvons ressentir des choses, nous pouvons même pleurer, nous pouvons même ressentir des frissons et même se sentir ou même la joie peut venir. Mais ce n'est pas la véritable adoration, ça c'est un effet de l'adoration des autres. Mais l'adoration dans laquelle Dieu veut t'emmener c'est celle qui te fait passer par la croix pour te donner accès à lui et quand tu arrives devant lui mon ami, tu es à genoux. Tu es sur tes genoux. Petite qui a dit Amen, c'est bien. Même les enfants écoutent, c'est magnifique. C'est à genoux. Apprendre à se prosterner devant lui. Oh, quand tu passes par cette croix, mon ami, tu ne peux pas faire autrement que de t'humilier, de prosterner, de rendre grâce, d'élever ta voix, d'être dépouillé de toi-même. Laissez-moi juste vous dire ça et je nous le rappelle à tous, c'est que la véritable adoration coûte cher. Elle coûte notre vie. La véritable, la pure adoration coûte cher, elle coûte toute notre vie. Elle coûte qui nous sommes, l'exemple et Christ lui-même. Quand nous louons Dieu, nous sommes dans le plan parfait. Nous sommes nés pour cela. Tu es né pour adorer Dieu. Tu es né pour être en communion avec lui. Tu as été créé pour le connaître, pour être en relation avec lui. C'est là ta véritable destinée. C'est de vivre avec lui, de le connaître jour après jour un peu plus, d'avoir une nouvelle révélation. Ta vie en dépend. C'est ta protection et non une obligation. C'est ce qui te protège. Adore ton Dieu. Tu seras protégé. Viens à la source. Tu seras protégé. Pourquoi ? Parce que quand tu es dans sa présence, tu ne crains rien. Tu ne crains rien dans sa présence. Quand tu es auprès du trône de Dieu, tu n'as rien à craindre. La présence de Dieu te suffit. Elle te comble. Elle te remplit. Tu n'as rien à craindre. Si peut-être aujourd'hui tu es plein de craintes, plein d'angloisse, d'anxiété, le remède est simple. Adore ton Dieu. Viens dans sa présence. La peur ne fait pas partie du royaume de Dieu. La crainte ne fait pas partie de la présence de Dieu. Les doutes, il n'y en a pas au ciel. L'angoisse, il n'y en a pas non plus là-haut. La peur des fins de mois, la peur de ne pas trouver du job le mois prochain, il n'y en a pas non plus là-haut. Viens, viens, viens devant le trône, viens, viens dans sa présence. Sous-titrage Société Radio-Canada